Musique Bonsoir mesdames et messieurs, c'est encore un plaisir que nous de vous retrouver aujourd'hui sur notre plateau. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, toujours avec Ernesto qui nous fait le récap de l'actualité sur le web. Bonsoir Ernesto. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous savoir très nombreux déjà sur cette plateforme et voilà, nous sommes contents d'être avec vous pour aujourd'hui c'est aujourd'hui. Merci, alors Ernesto, nous allons t'écouter pour avoir l'actualité internet du Camerounais. Voilà, l'actualité internet aujourd'hui au Camerounais est encore meublée comme vous pouvez l'imaginer par le cher récent attentat de Limbé pendant qu'on n'a pas encore fini avec celui de combat. Voilà, l'attentat de Limbé qui a déjà vu un ministre, le ministre produit en communiqué en date du 4 novembre, c'est le ministre Némanou Sadi qui a communiqué sur l'attentat qui a eu lieu à la presbyterie school nursery en plein maré du côté de Limbé. On parle de 6 enseignants, 10 élèves qui ont été kidnappés et voilà et on parle de beaucoup de personnes qui ont utilisé les AK-47 et 4 terroristes à bord de motociclettes qui ont commis ce forfait-là. Donc aujourd'hui, il y a des questions déjà que l'opération Mbamène Aklin se lance à l'autre truc, Mbamène Aklin sur le monde de l'opération militaires ou policières qui a eu lieu en ce moment dans le nord et sur le sud-ouest à l'effet de, on va dire quoi, d'éradiquer le fondement du terrorisme rampant déjà là-bas. Donc, c'est aussi cet entretien qui fait parler beaucoup de gens et le hashtag nnrangloufarise est revenu et a été publié par plusieurs personnes, sauf qu'il y a la sortie du président SNJC, le syndicat national du narcissist du Cameroun, qui dit que la plupart des gens qui utilisent le n and internationalisation sont ceux qui encouragent ou alors qui soutiennent les ambazoniens. Il peut faire qu'on dise « end ambazonian killing » ou « end ambazonian murder » ou quelque chose comme ça. Donc, il est encore venu. Il a encore rajouté des mesures au feu. Ça amène un petit débat à côté de la mobilisation des artistes qui continuent encore à travers. Je crois qu'ils appellent ça le « MAC », « Malheur, The Bible », « Dynastie le Tigre », « Dipons » et autres. Il y a aussi dans l'ossillage de cette autorité des attentats à Limbe et à Oomba. Il paraît que la tête des artistes auraient été mise à prix par une faction radicale des sécessionnistes. On parle de Mister Leyo, on parle de Magasco, qui ont été mis à prix parce qu'on les appelle là-bas les « Black Lake ». C'est un peu une espèce de collabo. Donc, ça aussi, c'est une information qui est à suivre. Parce qu'aujourd'hui encore, la vidéo d'un corbillard en feu, alors qu'on y en a entre les élèves qui ont été victimes d'attentat à Oomba, à Fero-Toujubeur, sur le site des radios Balafon, qui est un radio basé dans le Cameroun. On voit l'image de ce corbillard qui est en feu là. Un corbillard qui transportait le corps d'un enfant victime d'attentat à Oomba, pas de Limbe. Donc, c'est aussi ça comme actualité. À côté de ça, tu as également l'actualité sur le net, sur les élections aux USA qui font bruit le net aussi. L'employeur entre Joe Biden et tonton Donald Trump, fait léger les Camerounais et gérer les Camerounais. Encore qu'Auskarine, on a envoyé là-bas, il y a une délégation d'ELECAP, un autre chien ELECAP qui allait là-bas. Et les gens s'amusent à dire, on ne sait pas ce qu'est l'ELECAP allait faire. Est-ce qu'ils vont aller à prendre la technique des bidons d'essence ? Tu t'es rappelé que les bidons d'essence, c'est le fameux Cabral Libi qui avait dit qu'il avait sorti les bidons pour qu'on ne trie pas tout ou pas, on ne falsifie pas les PV. Sauf que les gens sont amusés parce que les Camerounais sont impatients. Vous allez voir dans un bar, vous trouverez un gars qui n'a jamais voté, qui ne s'est jamais inscrit, qui n'a jamais soutenu un Camerounais à son village, qui n'a jamais suivi les résultats dans un bureau de vote même proche de son église, parce que dans les églises, il y a des bureaux de vote, mais qui connaît déjà tous les bureaux de la Pennsylvanie et du vice comme c'est l'autre. Il a remarqué qu'il y a tellement de débats sur cette élection, les Camerounais sont tellement engagés sur cette élection. En fait, par contre, ici au pays, c'est souvent... Oui, tu sais, c'est au pays de Tchoumdo-Rissel, donc du coup, tout ce qui vient là-bas, du côté de Rihanna, même si c'est comment on va d'abord parler, on va voir après. Mais tu vois, il y a des experts dans les bars qui ont déjà choisi l'affaire, ils connaissent déjà les villages de la Pennsylvanie, ils connaissent la commande en Caroline du non-vote, ils connaissent le nombre de grands électeurs, un système complexe, ils sont déjà prêts là-dedans. Alors que le gars est dans son quartier à Montbo, il ne connaît pas le nombre du bureau de vote qu'il y a à Montbo, il ne sait rien, il n'a jamais voté, il n'est jamais inscrit, mais il connaît tout ce qu'il y a aux yeux de ça. Puis, il est même GPC. Il s'est peut-être dit, mais pourquoi l'Université ne sort pas depuis deux jours, alors que dans son pays, il faut attendre une à deux semaines pour voir l'Université apparaître. Et même ici, quand c'est des élections, les télévisions passent parfois d'autres choses, on parle de tout et de rien, il y a des candidats qui ne parlent même jamais à la télé, mais là-bas même, les candidats, même le pire parce qu'en dehors de Biden et de Trump, il y a d'autres candidats. Oui, tout à fait. Voilà, on les a vus à la télé aussi, on a même vu l'office Eric Trump, qui a dit qu'il va amener la police, on va gâter tout, un peu à la bidon d'essence, quoi. Donc, il a aussi sorti à la télé, voilà. Voilà, donc, on se dirige vers une dramatisation des histoires médicales, on ne sait pas, toujours est-il que ça fait jaser et ça fait parler beaucoup de monde. à côté de ça, il y a, pour finir l'affaire sur le Covid, la Covid en Europe, il y a une vague de confinement qui a été, quand c'est là-bas, parce que sur la page de la très bien-aimée fille du Président de la République, 646 commentaires, 9 partages, j'ai dit c'est une phrase qu'elle a balancée, elle dit, je cite, « Voici qu'en Europe, on nous reconfine, bamalo banikaso, bamalo banikaso, c'est pour dire en fait, banalo banikaso, c'est une expression, c'est un camonètre, pour s'exclamer, pour dire mon dieu, voilà. Donc, elle s'est pleine du reconfinement, je serai bien aimée, mes filles présentes, ça a généré 600 classiques, comme on était, et 9 partages, à l'espace, à moins d'une heure de temps. Donc, sur la toile, voilà ce qui amuse les gens, voilà ce qu'il fait un peu, les gens, ici, et on se dit, certainement, dans les élections, on va encore courir. On va encore courir, merci. Alors, mesdames et messieurs, après cette actualité que Ernesto vient de nous partager, l'actualité internaise du Cameroun, nous allons parler du français camerounais, avec le docteur Assy Polo, qui va nous donner l'expression camerounaise du jour. Le vocabulaire du transport en commun, fournit au français du Cameroun beaucoup de mots. Nous avons parlé, depuis l'arrivée des motos, de ce phénomène de Benskine, et à partir de Benskine, on a obtenu un dérivé, les Benskineurs, c'est-à-dire ceux qui exercent transport des clients, comptent de l'argent, des jeunes dans la plupart des villes du Cameroun, quand on fait leur métier. Alors, il y a aussi chez nous ce qu'on appelle les OPEP. Absolument rien à voir avec l'organisation internationale. Donc, un OPEP est un véhicule, quelle que soit la marque, qui fait le transport clandestin. Et généralement, dans l'OPEP, le règlement veut qu'au lieu de deux places en avant, que l'on ait trois places, que l'on ait même une quatrième place, dont la personne que l'on va bâcher, qu'on va mettre, n'est-ce-pas, entre le conducteur et le lévier de vitesse. Et les OPEP sont particulièrement utiles, n'est-ce-pas, pour desservir les zones enclavées. Alors, mes chers, actuellement, nous allons rester au quartier Mozart, parce que nous sommes au quartier Mozart. Et nous avons prévu pour vous un showtime qui va vous faire découvrir les différentes activités du quartier Mozart. Pour ceux qui n'ont pas pu être là durant la semaine, au quartier Mozart, nous avons différentes activités, des événements, des rencontres. Alors, le showtime vous permettra de vous rattraper sur les activités de la semaine au quartier Mozart. de la semaine au quartier Mozart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501